Salut mes copines, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un produit que j'ai découvert il y a pas longtemps et dont je suis littéralement tombée amoureuse mais vraiment c'est devenu un indispensable, un must have, je m'en sers tous les jours et je crois que je vais plus jamais changer. Déjà parce que le produit en lui-même j'en ai pour toute une vie et en plus parce que j'ai trouvé le saint graal. Alors ce produit ce n'est autre que le deep brow pomade de Anastasia Beverly Hills, ça se présente comme ceci, c'est un tout petit point, on dirait un paint pot d'effet MAC. Et donc la pommade à l'intérieur se présente comme cela, vous voyez, c'est vraiment une pommade, ça a une texture, c'est hyper pigmentaire, alors là j'en ai mis une tonne, vous allez pouvoir voir quand on l'estompe que ça fait un petit halo coloré mais c'est pas hyper foncé. Donc ce produit là ça a été un véritable coup de cœur donc je me suis dit que j'allais vous faire une revue rapide parce que de toute façon il n'y en a pas pour trois jours et ensuite je vais vous faire une petite démonstration. Comme vous pouvez le constater, j'ai qu'un sourcil de fée, celui-là est fée, celui-là reste à faire. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc pour faire les sourcils avec le deep brow pomade, il nous faut trois choses. Donc en premier, le deep brow pomade, ensuite un petit pinceau biseauté, alors moi j'ai celui-ci, j'en ai plusieurs, celui-là était dans un kit que j'ai eu à 5 euros, pas cher du tout. Et ensuite il faut un goupillon. Donc voici comment je procède. Vous allez voir qu'en fait il faut extrêmement peu de matière. On va faire deux allers-retours dans le pot et une fois qu'on a fait les deux allers-retours, on n'y reviendra plus. Donc on fait son petit passage comme ça, choc-choc. On a chargé le pinceau et c'est largement suffisant, on peut le reposer dans son... On peut refermer son petit peu. Donc en fait, moi ce que je vais faire c'est d'abord, je vais vous montrer, d'abord je vais coiffer mes sourcils pour les mettre bien en place. Et une fois que c'est fait, en fait je vais commencer par la queue du sourcil parce que c'est là où il en manque le plus. Donc moi j'ai pas des sourcils trop désespérants on va dire. J'ai juste un tout petit trou là. Ils ont bien repoussé donc j'ai réussi à leur redonner une forme assez agréable. Et voilà comment je fais. Donc en fait, je vais commencer par faire mon arche et je vais vraiment effleurer ma peau avec le pinceau. Je vais absolument pas appuyer, j'effleure à peine pour donner un petit peu de couleur. Je vais zoomer. Ce sera mieux. Voilà donc. Je viens faire mon arrondi et je descends pour faire ma pointe. Je procède pareil en haut. Et je viens remplir ma pointe. Ensuite, je vais coucher le pinceau pour venir remplir l'intérieur de mon sourcil. Ça va me permettre de dégager la matière que j'aurais mis en trop sur le pinceau. Et enfin, je vais finir par la tête de mon sourcil. Donc là, je viens l'appliquer complètement couché. Je sais pas si vous arrivez. J'arrive sans foutre ma main devant, c'est pas pratique. Donc je le couche et je viens juste dessiner mon arrondi parce qu'ils sont droits et moi, je les aime un peu plus arrondi. Pour dessiner l'intérieur de mon sourcil. Comme je veux quand même quelque chose d'assez naturel, je vais bien brosser avec mon goupillon là où j'ai appliqué ma pommade. Sachant que je passe le goupillon vraiment sur le sourcil et je remonte pas ou je descends pas. Sinon, je me retrouverai avec un espèce de halo autour du sourcil et ça va être super moche. Donc le fait de les brosser comme ça avec le goupillon, ça va faire une sorte d'estompe. Le pinceau sert d'estompeur. Et voilà, c'est terminé. Comme vous avez pu le constater, c'est hyper rapide à faire, c'est hyper facile. Honnêtement, il m'a fallu 5 minutes pour comprendre comment j'allais me servir de mon pinceau et comment j'allais pouvoir l'utiliser et arriver à faire quelque chose d'armonieux. J'avais peur que ce soit vraiment trop foncé, que je ressemble à, je sais pas trop comment le dire, mais que je ressemble à quelque chose de trop marqué, trop dessiné. Parce que vraiment, ça me plaît pas. Si c'est trop foncé, j'ai l'impression d'être déguisé. C'est vraiment pas mon truc. Là, ils sont juste bien dessinés, ils sont bien nets. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je suis désolée, j'ai les poils de mon pull angora qui vole de partout et ça me châteauille le nez. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose pour lequel je suis tombée amoureuse totalement. Je suis ravie d'avoir fait cet achat. Je sais même pas pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt. Ça m'aurait évité bien des désagréments et bien des essais infructueux. Donc je le recommande. Je vous mettrai en barre d'infos une photo et puis je listerai. Je mettrai ces photos sur le blog. Pour que vous puissiez voir, j'ai trouvé une photo. En fait, une fille a essayé toutes les pommades en différentes teintes pour voir le rendu. Comme ça, ça vous aidera peut-être à choisir votre teinte si jamais vous êtes intéressé par le produit. J'espère que la petite revue et la petite démo vous a plu et que vous aimez le rendu de cette pommade. J'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous l'avez essayé, si vous aimez, si vous aimez pas. Mais honnêtement, je suis pas sûre d'arriver à trouver des gens qui n'aiment pas ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les filles. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501